Christelle, merci de nous avoir accueillis, Christelle et Jean-Pierre, merci de nous avoir accueillis ici pour l'installation de la serre. On est où ici ? Ici on est au pied des Pyrénées, Atlantique, on est à Rontignon, à 10 km de Pau, 10 km au sud de Pau, dans le sud-ouest de la France. C'est quand même assez magnifique la vue ici. C'est sympa effectivement. Et là ce qu'on voit au bout là-bas c'est des alpagas, c'est ça ? Ce qu'on voit au bout effectivement c'est des alpagas du Béarn, des Pyrénées, donc 5 alpagas, des mâles. Incroyable ! Avec lequel on fait de la fibre d'alpagas, donc des pelotes de laine, si vous en voulez. C'est très curieux de voir ça. Et du coup on installe une serre ici, qu'est-ce qui a fait que vous étiez intéressé à MyFood et à l'Aquaponie ? Alors un concours de circonstances justement en parlant des alpagas, nous sommes allés faire une formation pour apprendre à les élever, ces petites bestioles dans le Gers. Et on est tombé chez des gens qui avaient une serre faite maison. Bricolage. Voilà, bricolage, serre, aquaponie et culture verticale. Donc Jean-Pierre qui se cache là fortement intéressé a commencé à regarder sur internet comment on pouvait la fabriquer. On se rend vite rendu compte que c'était un métier. Donc il est vite tombé sur votre société. C'est la raison pour laquelle on achète quelque chose qui a déjà été pensé, éprouvé. Et on n'a plus qu'à essayer de faire pousser des légumes et vivre des poissons. Voilà, donc qu'est-ce que vous en attendez ? Des légumes frais toute l'année ? Oui, là ce qu'on en attend, nous ici on est dans un site assez sympathique. On a déjà un potager pour l'été. Mais c'est vrai qu'en période hivernale, automale, on aimerait être autosuffisant en fruits et légumes. Et puis l'idée de pouvoir à terme manger les poissons dont on connaît la provenance. Et c'est aussi intéressant. Eh bien merci et puis bienvenue dans la communauté. Merci à vous. Voilà, voilà.